La vie de Dani Alves a basculé depuis qu'une jeune femme, âgée de 23 ans au moment des faits, est sortie du silence. Les faits remontent à la veille du réveillon du Nouvel An, le 31 décembre 2022. La plaignante accuse l'ancien international brésilien d'agression sexuelle. Selon les informations relayées, le viol s'était produit dans une boîte de nuit de Barcelone, en Espagne. Reconnu coupable des faits qui lui ont été reprochés, l'ex-joueur du PSG a été condamné à 4 ans et demi de prison ferme. Après près de 14 mois derrière les barreaux, l'homme de 40 ans a cependant obtenu sa liberté provisoire, contre le paiement d'une caution d'un million d'euros. Une fois dehors, l'ancien détenu a organisé une grande fête chez lui à Barcelone. Dani Alves a rebas docteur une soirée qui fait déjà polémique la liberté conditionnelle de Dani Alves ne fait pas l'unanimité en Espagne. Quelques jours après sa sortie de prison, il a d'ailleurs été pris à partie par ses détracteurs dans la rue. Misérable, violeur de merde, au Brésil, il t'aurait déjà tué, ont-ils lancé à l'ex-star du ballon rond. Quoi qu'il en soit, le cadrage Hénère semble bien décidé à passer du bon temps avec ses proches. Remis en liberté par la justice espagnole, le 25 mars 2024, le grand ami de Neymar a célébré l'anniversaire de son père, Domingo Salvez da Silva, le lendemain. Selon le journal espagnol Marca, le clan Alves se serait rendu au domicile de la star brésilienne, à Barcelone. Des amis de la famille et des camarades du footballeur y étaient aussi présents. Apparemment, la fête aurait duré jusqu'à 5 heures du matin. Une grosse soirée qui a suscité de vives réactions en Espagne. Dany Alves n'en a pas fini avec la justice bien qu'il ait organisé une fête qui se serait terminée aux petites heures, l'ex-joueur de FC Barcelone est soumis à l'obligation de répondre à toutes les convocations. Dans l'attente d'un procès en appel initié par les avocats de la plaignante, il devra se présenter au tribunal tous les vendredis. Pour éviter d'éventuelles tentatives de fuite, les autorités espagnoles ont confisqué ses passeports. Par ailleurs, Dany Alves s'est rattrapé par une affaire de plagiat. En 2020, il avait sorti la chanson intitulée « A vie 1 » ou « Un projet musical en collaboration avec l'ONU ». Pourtant, les compositeurs brésiliens Giuliano et Tiago Mateus en seraient les créateurs. Décidément, ces démêlées avec la justice ne sont pas terminées. Décidément, ces démêlées avec la justice ne sont pas terminées. Décidément, ces démêlées avec la justice ne sont pas terminées.